... Bonsoir, shalom, shalom, et vous qui nous regardez à travers les télévisions partenaires. Bonjour, bonsoir, shalom, que la personne est avec vous. Je suis l'apôtre Paul Messy, ministère colonne de feu de nuit à Libreville. Nous sommes dans le séminaire à l'église locale de Libreville, la maison de prière. Le séminaire s'intitule « Comment prier et obtenir l'exhaustion ? » Et nous sommes donc aujourd'hui au quatrième jour. Nous parlerons effectivement du quatrième panel des fruits de la rédaction en Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, il y a cette nécessité pour l'homme. Jésus a pourvu à cette nécessité. Mais qu'est-ce que nous voyons ? Les gens sont frustrés, les gens se lamentent et se plaignent, disant que Dieu n'exhauste pas les prières. Parce que simplement, selon Jacques chapitre 4 verset 3, les chrétiens ou d'autres personnes prient, ils demandent, ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. En réalité, ils demandent en dehors, n'est-ce pas, les acquis, en dehors du panel, n'est-ce pas, que Jésus-Christ nous a octroyés par sa mort sur la croix de Golgotha ? Donc, restez avec nous, nous parlons ce soir de la guérison. La guérison qui est par définition, n'est-ce pas, la suppression, ou bien l'absence, ou bien le retrait des mâles physiques ou morales. Donc, nous concevons et nous comprenons qu'on peut être guéri moralement ou physiquement. En d'autres termes, il y a des maladies physiques, et des maladies morales. Et souvent, la maladie physique, les gens s'attardent beaucoup plus sans savoir que le physique est dépliciée par le moral. Souvent, la maladie physique, elle n'est que la conséquence, n'est-ce pas ? C'est comme dirait quiconque, je dirais que c'est la partie immergée de l'Axberg, histoire de dire que nous sommes d'abord moralement malades jusqu'à ce qu'il y ait de la persécution physique. Et souvent, si on ne discerne pas des maladies psychosomatiques, on peut, selon que nous autres médecins, on déclare que tout malade, ou bien toute personne en bonne santé, était malade qui s'ignore. Souvent, on se dit, je suis mal à l'aise, je ne comprends pas, quelque chose ne va pas. C'est simplement une maladie morale. J'ai la migraine, j'ai des tigres, j'ai ceci, j'ai la tension. Mais tout ça n'est que le résultat des maladies morales. Donc, ce soir, nous aurons parlé des maladies physiques et des maladies morales. Parce que Christ a fait un ministère de guérison à Pax, un ministère total. Le ministère de Jésus-Christ concernant la guérison ne s'arrête pas seulement sur le physique, il s'arrête également sur tout ce qui est moral. Et je dirais plus encore, parce que quand on parle de morale, on peut également entrevoir, percevoir et avoir directement dans notre vision. Parce que quand quelqu'un n'a pas d'argent, moralement, il est atteint. Quand quelqu'un n'a pas de promotion dans son travail, moralement, il est atteint. Quand quelqu'un l'utiliser dans son propre arrière, dans son propre environnement, il est atteint. Quand quelqu'un est rejeté, quand quelqu'un ne sait pas, il n'a pas ce que Moïse, ce que tu avais donné à Moïse, c'est-à-dire les cloches, les deux cloches d'argent, c'est-à-dire les trompettes d'autorité. C'est-à-dire que tu n'as pas de maison, tu ne travailles pas, tu n'as pas ceci. Chaque fois qu'il te demande une trompette d'autorité, quelque chose qui puisse faire en sorte que toi aussi tu existes, pour ne pas dire que tu n'es pas venu accompagner les autres, toi aussi tu as un impact. Toi aussi tu es productif, tu n'es pas que consommateur, n'est-ce pas, non ? Donc, ça-là rend malade, n'est-ce pas ? Il y a ce qu'on appelle la fatigue morale. Je suis fatigué parce que j'ai cherché le boulot, ça ne va pas, et j'essaie de m'en sortir, ça ne va pas. Et vous allez voir qu'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, un couple qui n'en a pas, ou bien un homme qui n'arrive pas à s'affirmer, ça crée une dépression. Voilà le mot énoncé. Donc, toutes les dépressions, tout ce que nous avons comme les maladies psychosomatiques, n'est-ce pas, qui ne sont pas physiques, qu'on ne le voit pas tout de suite, n'est-ce pas, sont également dans le registre des bienfaits de la rédaction, qui nous échouent par l'œuvre accomplie à Jésus-Christ sur la croix de Dieu. Alléluia. Sur ce, nous allons voir la parole dans la parole de Dieu. Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Il est écrit, on va d'abord, on va vraiment d'abord décortiquer ça. On va d'abord parler de parole, parce que comment seulement était la parole, et cette parole était avec Dieu, et Dieu, effectivement, la parole. Alléluia. Et la Bible déclare que cette parole, c'est celle qui éclare toutes choses, et que tout ce qui a été créé, a été créé par elle. Et de rien que ce qui a existé n'a été créé sans elle, en elle est la vie. Et seulement, verset 12 et 14, à ceux qui ont reçu cette parole, elle donne un pouvoir. Le pouvoir donc de la guérison, parce qu'il faut parler de guérison ce soir. Le pouvoir de recevoir la rédemption, la rédemption au sujet de notre guérison, la guérison physique, la guérison noire. Il dit, Amen et bien. Amen. Il est donc écrit, Exode chapitre 15, verset 26. Je lis la parole de Dieu, nous allons parcourir cela un peu. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prends l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les jésus-ciens, car je suis l'éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Voici une déclaration extraordinaire. Nous sommes dans le livre des Exodes. Le livre donc, on va dire, de la grande délivrance. Ok ? Le peuple d'Israël, le voici sur la route. Après avoir désobéi à l'éternel, Dieu s'est fâché pour parler comme les humains. Et le voici en esclavage pendant 300 ans. On va dire 300, plus de 30 années. Ça a été un peu plus long, quoi, à cause de la vérité de leur cœur. Il peut arriver, effectivement, que nous soyons, et c'est le général masque-là, l'objet de notre désobéissance crée en nous une maladie. Ok ? Il faut déjà concevoir le fait qu'à chaque fois que nous avons un différent, nous avons un problème à nous. C'est qu'on a désobéi à la parole. On a désobéi, on a enfin une loi spirituelle. Nous allons dire, Seigneur, nous parlons de là, nous sommes dans l'ancien alliance. Alors, finalement, Dieu ordine un plan de rédemption parce qu'il a entendu leur cri, les descendus voir, les suscites, n'est-ce pas, d'un prophète, d'un leader au milieu de Dieu, un type de Jésus-Christ, Maurice, qui les délivre, n'est-ce pas, par la même porte de Dieu. Et voici, lancé vers la grande délivrance de leur prophétie. La prophétie, c'est recevoir la vie éternelle, mais sur la terre, c'est d'abord Canaan. Alléluia. En réalité, chacun d'entre nous, nous sommes dans un voyage de délivrance. Ok ? C'est une marche longue pour aller où à Canaan, qui est nul autre que l'accomplissement de la prophétie, devant laquelle Dieu nous a appelés. Ok ? Il y a un plan, un projet. Tu es un projet de Dieu. Tu es une prophétie de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois accomplir dans ta vie. Tu le sèches ou pas. Le peuple d'Israël ne savait pas où se trouvait Canaan. Plutôt cette génération-là. Mais ils avaient ça en mémoire, que Dieu les envoie quelque part, malgré les périlations, malgré les obstacles et tout le reste. Mais Dieu avait promis. Et comme Dieu ne ment pas, ok ? Ce qu'il a promis, il a compris. Je voudrais également vous citer pour dire que, quand il dit au peuple d'Israël que je vous donne Canaan, ou le pays, ou le lait, le miel, Dieu ne fait aucune différence entre ce qui est tel et ce qui m'en est. Et vous savez, effectivement, tous vont mourir. Sauf d'eux. Ok ? Pour Dieu, le peuple d'Israël, c'est même d'être... Même si toi, tu n'as pas la bénédiction aujourd'hui. Pour Dieu, tu ne fais aucune différence entre toi et ton enfant. Donc, si tu obéis maintenant, tu reçois maintenant, et tu n'obéis pas, Dieu donnera à ton enfant. Et ce qui est valable également pour, on te griffe la malédiction, encore que dans ma nouvelle allure. Ce n'est pas ça. Parce qu'il est écrit que Dieu bénit d'équiter les pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Ok ? Donc, là, nous avons parlé de la guérison de Jésus-Christ par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il nous dit ceci. Il dit que si tu écoutes attentivement, si tu obéis, tu observes toutes les lois. Or, nous savons que c'est l'ancien alliance, l'alliance de la loi. Ok ? Et nous savons qu'aucune personne sur la terre, la loi a été donnée justement pour montrer les capacités à observer la loi. Vous êtes avec moi ? Donc, Dieu donne la loi, mais il ne savait que personne, aucune personne sur terre ne peut observer la totalité de la loi. Ok ? Donc, c'est pour ça que les choses d'anciennes des serrages sont vraiment longues et je ne vais pas venir. Mais il dit, ce qui nous intéresse d'abord, le premier abord, c'est, il dit, écoutez, je ne te frapperai pas. Si tu obéis, je ne te frapperai pas. Il n'y a aucune maladie dont j'ai frappé de Jésus-Christ. En d'autres termes, vous êtes prêts ? Il est plus facile pour nous de concevoir et d'accepter que ce soit en ligne de bien de ventre tous les jours. Vous dites que le diable n'a pas, il n'a aucune effusion dans la vie. Dieu dit, je ne te frapperai pas. Donc, en réalité, si tu es malade, c'est Dieu qui te... Je préfère ça. Parce qu'on va aller plus tard, notre Dieu est compatissant et miséricordieux. Le diable, c'est si le diable te frappe de la jamais. Il te frappe pour en finir avec toi. Ok ? Or, Dieu, lui, si à un moment donné, tu pleures, tu pleures, ok, 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 ça c'est fini. Vous comprenez ça ? Est-ce que vous comprenez ça ? Parce que si tu dis et tu te mets dans la tête que c'est un sorcier qui te frappe de maladie, mais il ne te lâchera jamais. Ok ? Là, nous sommes en ancienne alliance d'abord. Parce que dans la nouvelle alliance, vous allez comprendre que, quel que soit tout âme forgée contre toi, n'est-ce pas ? Dans la nouvelle alliance, l'accomplissement, c'est quoi ? C'est que Jésus a pris tout ça. Ok ? Ok ? Parce que, quel que soit ce qu'on t'a fait dans l'Ancien Testament, quelle que soit la conception que tu as de la maladie, quel que soit le fait qu'on t'a dit que non, c'est les sorciers qui t'envoient la maladie, c'est les sorciers qui t'entravent et tout le reste, cela est simplement le fruit du fait que tu es ignorant. La pauvreté dont tu fais pour aujourd'hui, si tu regardes tes ascendants, ou tu regardes ce que tu avais avant, ça veut dire que tu t'as punu parce que tu as mal géré. Si toi, tu es célibataire homme ou femme aujourd'hui, ça veut dire que tu as mis la barre tellement haute en méprisant ceux qui venaient vers toi, parce que tu es dirigé, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Donc, en réalité, ce n'est pas le diable, mais ce sont tes choix. Tu es toi-même la conséquence, tu subis la conséquence de tes choix. Si tu pars par le fait que non, 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 on m'a envoyé un fusil nocturne, c'est pour ça que je ne peux pas m'en sortir. Donc, tu estimes que ton Dieu n'est pas pour ça et que ça...